Salut à tous les amis, alors aujourd'hui nous allons étudier la nouvelle lune qui a lieu demain, également cette fête païenne ou celte que l'on appelle Imbolc, et les douces d'énergie des douze signes astraux de la semaine, vous êtes sur le 101.9 de Radioactive, et c'est le Taroscope de Mimix. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme, je suis ravie de vous accueillir ici, bienvenue dans le Taroscope de Mimix. Je suis Mimix pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi comme chaque semaine, j'utilise les tarots, les oracles, et je vous tire les énergies générales à venir pour la semaine, en fonction de chaque signe astrologique. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas de garder un certain recul, ce n'est que ma vérité comme je le dis toujours, vous êtes doté de votre libre arbitre, et je ne suis en aucun cas une finalité, je ne suis que de conseils, n'est-ce pas ? Alors, donc vraiment, adaptez toutes mes informations à la vôtre, et s'il n'y a rien qui correspond, et bien le message n'est pas pour vous, tout simplement, il suffira de revenir la semaine prochaine, et vous aurez peut-être un message qui vous sera adressé. Cependant, chaque conseil qui se trouve être en fin de chaque tirage pour les signes, et bien s'adresse à tout le signe, même voir tous les signes, il y a toujours des bons conseils à prendre. N'oubliez pas d'écouter également votre ascendant si vous le connaissez, ainsi que votre signe lunaire, cela complétera vos informations, vous pourrez croiser différentes informations, et ce ne sera que plus précis. Voilà les amis, alors je vais vous, on va parler déjà de la nouvelle lune pour commencer, la nouvelle lune qui a lieu demain matin, et qui se trouve être du coup une nouvelle lune en verso, n'est-ce pas ? Donc demain matin, donc 1er février à 6h46, alors qu'est-ce qu'elle nous amène cette nouvelle lune ? Alors bien sûr, beaucoup de choses, comme d'habitude. Mais écoutez, la planète dominante aux alentours, c'est Vénus. Et Vénus nous parle quand même beaucoup d'amour. Alors pour cette nouvelle lune, vous pourriez vous sentir moins inhibé, plus apte à vous exprimer votre nature unique en ce qui concerne l'amour et l'affection. En gros, vous oserez beaucoup plus. Donc ainsi qu'avec la créativité, d'ailleurs. Donc là, vous êtes hyper inspiré cette semaine, ça va générer beaucoup d'inspiration, donc amoureuse ou bien créative. C'est une bonne nouvelle lune pour se faire des nouveaux amis, aussi commencer une nouvelle romance passionnante, ou pimenter une relation amoureuse déjà existante. Donc l'influence de la nouvelle lune du 1er février, pardon, dure 4 semaines jusqu'à la nouvelle lune du 2 mars. Donc c'est le meilleur moment pour débarrer de nouveaux projets. Et pendant la phase de la lune croissante de 2 semaines, du 1er février à la pleine lune du 16 février, on est au top. D'accord les amis ? Et donc bien sûr, il y a la Saint-Valentin qui vient se glisser ici au même moment, comme par hasard. Donc voilà ce que va vous apporter cette nouvelle lune. Donc c'est le moment de faire des vœux, des souhaits. Si vous rêvez d'une personne, eh bien allez-y de confier ça à la lune, et allumez une petite bougie, faites un vœu, croyez-y très fort, et ça devrait normalement vous aider. Voilà. Sinon, à part ça, eh bien demain, nous sommes donc le 1er février, et le 2 février mercredi, eh bien c'est le moment de fêter Imbolc pour les païens ou les celtes. Et nous sommes quand même très concernés ici en Bretagne, n'est-ce pas ? Et donc cette fête d'Imbolc, alors on en avait déjà parlé l'année dernière, mais on va en reparler encore aujourd'hui. Donc cette fête signe le retour du soleil. Imbolc se célèbre entre le 1er ou le 2 février, et c'est la fête du feu d'origine celte. C'est un moment de clôture, c'est la fin de la saison froide, et de renouveau l'éveil des énergies de la nature. Donc à ce moment-là, monte la sève, s'ouvre les premières fleurs, telles les personnages, sortent de leur cachette les premières graines, c'est le temps de faire irradier la lumière, de purifier nos corps et nos demeures, balayant les traces de l'hiver, afin que le printemps puisse y prendre sa juste place. Donc c'est une fête qui arrive en général, non c'est comme ça, ça s'est établi 40 jours après le solstice d'hiver, donc qui a lieu le 21 décembre, n'est-ce pas ? Voilà, donc en ce jour d'Imbolc, nous ressentons encore les vibrations de la dernière nouvelle lune, auxquelles se mène une montée des énergies de féminité, de fertilité, de transition, de changement et d'espoir. Encore en gestation, le printemps se prépare en douceur, et la nature enclenche son inlassable régénération. Voilà, donc à son image, nous aussi, réveillons-nous, sortons de notre grotte, sortons de nos cachettes, allons respirer l'air frais, allons voir la nature, c'est vrai que là, c'est la sortie des jonquilles, des crocus, voilà, la nature reprend ses droits, non pas qu'elle les ai perdus, mais en tout cas, voilà, la lumière est présente, et du coup, va raviver la nature. Voilà les amis, pour la fête de Imbolc, donc la prochaine fête, évidemment, ce sera Ostara, l'arrivée du printemps. Voilà les amis, alors c'est parti, j'ai envie de vous dire, allons-y directement, let's go, on va commencer par, pour faire les douces sinastros, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Donc, on utilise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'oracle victorien, le petit oracle victorien, pour les conseils qui arrivent en fin de chaque signe. Et j'ai envie de vous dire, on va y aller. Alors c'est parti, et on commence avec les... Bélier. Alors Bélier, suivez vos passions, votre passion, vous êtes prêts à relever tous les défis. Cette semaine, c'est le moment de partir pour des aventures nouvelles et stimulantes, et vous vous en êtes donné les moyens. Vous avez la foi, la foi en vous-même, et vous allez de l'avant. Attention toutefois, ne pas oublier de prendre soin de vous. Il est nécessaire de ne pas sacrifier sa propre santé pour vivre ses rêves. Restons aussi un peu les pieds sur terre. Comme dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Côté sentimental, attention à certains d'entre vous qui sont dans une relation toxique, que vous vivez de la dévalorisation en fait, de la part d'une personne à vos côtés, il serait bon pour vous d'enfin ouvrir les yeux et fuir cette relation. Certains autres pourraient recevoir des messages d'une personne chère à votre cœur, mais de qui vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. D'autres encore pourraient recevoir des cadeaux, des surprises de l'autre personne. Alors votre conseil, c'est la boussole. Et on vous dit, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Taureau. Défendez vos convictions. Cette semaine, les taureaux, ayez confiance, revendiquez votre place. Vous croyez très fort à un chemin que vous devez suivre, alors suivez-le. Vous sentez que c'est là que vous devez vous rendre. Pour cela, vous allez sûrement devoir prendre des décisions fortes, comme des séparations ou des prises de distance, que ce soit pro, familial ou sentimental. Justement, côté sentimental, compassion, empathie et pardon sont au programme cette semaine. En effet, vous allez avoir la capacité de ressentir les émotions des autres et de vous mettre à leur place. Vous allez vous soucier d'une personne, la comprendre et non la juger. D'autres encore pardonneront à une relation passée ou à un ami proche, une rancœur, une blessure ou un conflit qui pourraient bloquer votre histoire actuelle. Certains, pour finir, pourraient faire la rencontre d'une personne qui travaille dans le milieu du bien-être, de la santé, mais autour des produits naturels et bio. Votre conseil est donné par Joseph Merrick. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Joseph Merrick était tout simplement le personnage qui a inspiré le film Elephant Man. Gémeaux Gémeaux, une personne autour de vous, peut-être une nouvelle rencontre, vous éclaire votre chemin, vous met en joie, vous motive, allume un feu en vous. Cette personne pourrait vous faire des révélations et vous apprendre une bonne nouvelle. Vous allez être comblé émotionnellement par celle-ci. Il pourra évidemment s'agir également d'une magnifique rencontre. Côté sentimental, la complicité est demi cette semaine et c'est cette personne que vous venez de rencontrer ou bien la personne déjà chère à votre cœur. En tout cas, votre autre vous protège et vous apporte énormément de bienveillance. Certains vont rencontrer des personnes travaillant pour l'état, la fonction publique ou l'armée. Quant à d'autres, vous pourriez faire une rencontre autour de l'art, la créativité, dans un musée, tiens aussi, pourquoi pas. Votre conseil, c'est l'alliance, donc l'anneau. Laisse ton cœur bercer tes relations tel un trésor à protéger avec respect et compassion entoure tes liens d'affection. Cancer. Alors les cancers, pour vous cette semaine, une belle entente familiale, de beaux moments en famille, simples mais réconfortants et apaisants. Bon, si on s'arrête à la saillirée, mais évidemment, vous savez bien que la vie n'est pas parfaite. Alors des événements un petit peu tristes, et inattendus pourraient se produire pour certains d'entre vous cette semaine qui apportera en plus avec lui du changement dans votre vie également. Celui-ci semble être positif et impossible à éviter pour ce que cela concerne. Côté sentimental pour certains, vous allez recevoir une invitation d'une personne qui souhaitera vous courtiser et qui va enfin se lancer après trois mois d'attente sans rien dire. Vous voyez, alors lui, il est totalement dans les énergies de la nouvelle lune. Quant à d'autres, certains pensaient passer des moments intimes, célibataires, en couple, peu importe, et bien malheureusement, ce sera un rendez-vous manqué, un contre-temps viendra perturber votre programme. Donc, ça poussera pour plus tard. Votre conseil, c'est l'oiseau mécanique qui vous le donne et qui vous dit si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux pas qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Lion. Pour vous, les lions, c'est un magnifique tirage. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie cette semaine, quelque chose dont vous rêviez. Alors, un nouveau départ que vous souhaitiez absolument vivre. Bref, vraiment de magnifiques énergies. Vous êtes alignés avec vous-même, vous avez évolué, vous semblez vraiment être sur le bon chemin. Côté sentimental, votre relation est protégée, donc si vous allez vers elle, eh bien foncez. Si vous la vivez déjà actuellement, sachez que tout va bien. Certains d'entre vous vont faire de la route pour rejoindre leur moitié car une discussion de cœur à cœur va être nécessaire pour certains. Quant à d'autres encore, il est question ici d'enfin signer des papiers officiels, de se déplacer pour aller au tribunal ou avoir affaire à la justice aussi. Votre conseil, eh bien c'est le téléphone qui vous le donne. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences communiquent et partagent tes différences avec bienveillance. Vierge Les vierges, et bien cette semaine pour vous, il se pourrait que quelqu'un vous lance des accusations contre vous qui vous brisent vraiment le cœur. En effet, cet adversaire, cette personne est médisante à votre sujet. Cela peut être un membre de votre famille ou un conjoint avec lequel vous êtes en train de vous séparer. après discussion, des solutions vont être trouvées et des compromis de signature vont cependant devoir être signés. Côté sentimental, relationnel, eh bien un événement familial pourrait avoir lieu, rien de grave, rien de particulier. Mais on vous demande également de prendre soin de vous, de méditer, de vous relaxer, de créer, de peindre, de vous faire plaisir au niveau de la nourriture également. Allez-vous trouver votre future conquête dans les lieux où l'on peut exercer toutes ces activités ? Allez savoir, c'est un indice peut-être. Votre conseil, eh bien c'est le phonographe. Si en de confuses pensées, tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Balance. Il est clair pour vous qu'une page se tourne dans votre vie et balance de nouvelles ressources, argent, temps ou soutien également peuvent arriver cette semaine. Certains vont partir en voyage ou bien carrément décider d'aller vivre à l'étranger ou loin. C'est comme si vous aviez prié très fort pour que quelque chose arrive et que l'univers vous ait entendu. D'autres vont bénéficier d'une énorme abondance d'amour venant d'une femme. Côté sentimental, amour non réciproque pour certains, manque de confiance pour d'autres, manque de sécurité, de sûreté pour encore d'autres, codépendance affective. Bref, complexe du sauveur. Oh là 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 là, les balances, attention, prenez du recul sur vos histoires, au début d'histoire ou pseudo-histoire car ce n'est pas de l'amour dans tous les cas de figure que j'ai cité auparavant. Ce n'est pas vraiment vos semaines, les balances, sauf certains qui pourraient se démarquer et avoir un gros coup de cœur sur une personne qui travaille dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation, de l'animation. Voyez ? Votre conseil, c'est l'encre et la plume qui vous le donnent. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Scorpion Cette semaine, les scorpions, vous êtes des conquérants, vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut. Vous allez pour certains signer des contrats, trouver des accords, vous associer à une personne de confiance. Vous mettez fin à une ancienne façon de penser qui ne vous correspond plus du tout. Côté sentimental, certains d'entre vous pourraient se voir être attirés par un voisin ou un membre de votre entourage. Charmé par son intelligence, vous allez vous retrouver dans une situation bien embêtante car soit vous êtes en couple et il devient du coup une tierce personne, soit vous êtes élibataire et le fait qu'il soit si proche de vous vous embête. Que ce soit pour la distance ou le fait que ce soit un proche tout simplement. Donc, mais vous êtes en fait fasciné par son intelligence et la tentation sera difficile à combattre. Quant à d'autres, et bien certains ne se sentent plus libres dans leur relation car la personne à leur côté est à une emprise totale sur vous. Donc, posez-vous les bonnes questions. Le conseil, c'est le liste qui vous le donne. On vous dit abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Sagittaire Eh bien, cette semaine, les sagittaires, alors une situation qui a tendance à vous apporter beaucoup de stress va changer et tourner en votre faveur. En effet, cela va vous permettre de vous faire confiance, d'accomplir plusieurs choses à la fois. Pour d'autres, donnez libre cours à votre créativité et passions artistiques. Côté sentimental, ce qui domine pour vous dans votre tirage, eh bien certains vont recevoir des nouvelles, des lettres d'amour, des messages qui font plaisir. D'autres pourraient également être surpris ou surprises par l'être aimé ou voire vous faire offrir également une surprise. Donc pour les célibataires, eh bien, on va parler d'opportunités qui vont être créées pour vous cette semaine. Certaines personnes pourraient faire un premier pas vers vous et vous inviter au restaurant. Quant à d'autres, eh bien, vous pourrez faire de belles rencontres mais qui malheureusement ne seront pas disponibles malgré une grande attraction. Allez-vous décider de vivre un triangle voire un carré amoureux, les sagittaires ? Le conseil, eh bien, c'est le soleil. Le soleil, le père à la couronne dorée, t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Capricorne Certains d'entre vous vont avoir des nouvelles de proches ou de personnes qui vivent loin ou qui sont partis en voyage pour d'autres aller... Vous allez enfin faire le voyage de vos rêves après vous être battus pour d'autres raisons ou tout simplement pour pouvoir partir. Donc, vous avez réussi à rester calme et cela a payé. Côté sentimental, vous savez pour certains encore une fois que vous jouez un jeu un peu dangereux. Une personne pourrait vous proposer des relations intimes plutôt malsaines. Alors, non pas que ce soit le jeu qui soit forcément malsain, peu importe, mais plutôt la personne. Donc, attention car elle voudrait que vous soyez sous son emprise. Pour d'autres, une belle rencontre pourrait se produire lors d'une soirée ou d'une fête. Ce sera inévitable car cette personne pourrait bien être votre âme-sœur ou être un lien d'âme très fort et très puissant. Vous obtenez comme conseil la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Verseau Les Verseau, cette semaine, on vous demande de penser un tout petit peu plus à vous, de faire quelque chose que vous aimez particulièrement faire car vous êtes dans une grande instabilité émotionnelle en ce moment et cela pourrait vous faire perdre pied. Heureusement pour vous, le fait de travailler en équipe vous aide beaucoup et sinon votre évolution professionnelle vous aide à canaliser les choses également. Côté sentimental, certains vont avoir un choix à faire ou la personne à vos côtés va finaliser ce choix d'ici un mois en faisant intervenir une personne extérieure. Pour d'autres, on me parle d'inquiétude, de manque de lâcher prise et votre autre a besoin d'être rassuré et essaie de communiquer avec vous via les réseaux ou le téléphone mais vous n'y prêtez absolument pas attention. Pour d'autres encore, c'est vous qui essayez désespérément de communiquer avec la personne de votre cœur mais celle-ci reste muette. votre conseil c'est la lanterne magique. Elle vous dit il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Poisson Et pour terminer donc les poissons, magnifique tirage les poissons. Cela ne peut être qu'une magnifique semaine finalement pour vous puisque au programme alors espoir, paix, amour, ancrage, force, vous allez vivre plein d'espoir vous allez vous sentir en grande confiance, beaucoup de stabilité, vous allez avoir la sensation de savoir que vous allez vraiment vers la bonne direction. Vous allez recevoir également et demander beaucoup d'amour, donner beaucoup d'amour. Côté sentimental on vous demande de faire attention aux signes que l'univers, Dieu ou quelles que soient vos croyances comment vous l'appelez on s'en fiche donc vous envoie. En effet il vous met sur votre route des tas de synchronicité pour vous montrer que vous êtes dans un système de répétition de schéma lié à votre enfance et qu'il serait bon de s'en libérer afin de retrouver une réelle indépendance émotionnelle une stabilité et un soutien envers cet entourage. Donc votre autre a un très fort sens de l'humour aussi pour certains autres cette semaine et où cela pourrait être un trait de caractère de la personne qui arrive bientôt dans votre vie. Votre conseil c'est la mécanique du temps ni en avance ni en retard sans aucune défaillance le temps des jolies choses arrive toujours à temps patience voilà les amis et bien le téroscope de Mimix est aujourd'hui terminé j'espère qu'il vous aura plu si vous n'avez pas pu entendre votre signe à 11h30 et bien réécoutez l'émission à 15h30 si vous n'avez pas non plus pu l'écouter je vous conseille d'aller sur ma chaîne youtube le curieux cabinet de Mimix ou bien sûr je diffuse tous les podcasts des émissions et puis d'autres tirages également que vous allez pouvoir aller voir écoutez on vous embrasse très fort merci d'avoir suivi le téroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine